C'est quoi la baraka ? La baraka littéralement ça veut dire lorsque le ciel se joint à la terre. Baraka dans l'asthila, ça veut dire baraka dans l'usage arabe, ça veut dire la multiplication, l'effet multiplicateur, l'effet exponentiel, l'effet multiplicateur. Baraka, si on trouve la baraka par exemple lorsque d'habitude on mange seul, chacun mange dans son plat et puis on veut un deuxième, un troisième et un quatrième et là si on va en Somalie par exemple où nous sommes invités par une famille yéménite ou quelque chose comme ça puis nous mangeons par terre, nous mangeons dans un seul plat on remarque, vous le remarquez que c'est la même quantité de nourriture qui ne serait même pas suffisante pour trois personnes là nous sommes huit personnes autour du plat et nous mangeons, nous mangeons, nous mangeons, bismillah, nous mangeons, bismillah et ça en reste. Ça reste, ça il reste, le plat, le plat est toujours là. Il y a un effet multiplicateur, on appelle ça baraka Baraka lorsque vous normalement ça donne ce résultat là la baraka dans le temps lorsque normalement vous êtes capable de lire 10 pages par heure mais subhanallah vous avez eu la baraka dans le temps que cette heure là en particulier vous avez pu lire 30 pages ou 40 pages Baraka c'est l'effet multiplicateur ça existe la baraka, est-ce que ça existe ? ça existe, même Einstein nous en parle ça existe la baraka le temps est relatif le temps est relatif on ne le vit pas de la même façon l'heure pour vous, ce n'est pas l'heure pour moi 5 minutes pour vous, ce n'est pas 5 minutes pour elle 5 minutes pour lui, ce n'est pas 5 minutes pour lui le temps n'a pas la même valeur le temps n'a pas la même valeur lorsque vous êtes organisé lorsque vous êtes conscient pourquoi ? c'est quoi la baraka ? la baraka ça vient par l'effet multiplicateur l'effet multiplicateur ça vient de qui ? ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala ça vient des anges l'opposé de la baraka s'appelle comment ? perte hein ? fuite ça vient de qui ? ça vient de Satan et là Satan il est là où vous êtes inconscient dans les minutes d'inconscience les heures où vous êtes inconscient vous ne pensez pas vous n'avez pas un plan vous n'êtes pas en mode actif avec Allah subhanahu wa ta'ala vous êtes hypnotisé du coup vous êtes hypnotisé par qui ? vous êtes hypnotisé par Shaitan dès que vous êtes sur votre téléphone et puis vous ne savez pas pourquoi vous êtes sur votre téléphone vous avez même pris votre téléphone dans la main sans penser je dis là là je vous surprends puis je vous invite à vous attraper et pourquoi je l'ai maintenant ? c'est quoi mon plan ? voilà et si votre plan vous avez fait l'intention je vais appeler mon amie parce que elles se sont seules maintenant elles se sont délaissées maintenant si je l'appelle ça va lui faire du bien Bismillah au nom d'Allah tu prends ton téléphone tu appelles ton amie tu auras la baraka dans la conversation même si elle ne répond pas elle recevra les faits je vous le garantis maintenant mode passif hypnotisé cherche quelque chose à ne pas faire on dit cherche quelque chose à faire en réalité je suis en train de chercher quelque chose à ne pas faire je cherche quelque chose pour continuer endormi je cherche quelque chose pour ne pas me réveiller je cherche quelque chose pour continuer dans mon mode inconscient je peux chercher n'importe quoi je peux trouver quelque chose je commence comme ça à manger comme juste manger à boire comment ça regarder mon téléphone puis là je ne sais même pas pourquoi regarde mes contacts regarde mon facebook en page en page surtout avec ces choses-là les téléphones intelligents ils sont très intelligents nous faire hypnotiser Bismillah puis là tu es on ne sait pas qu'est-ce que tu fais rien après ça il n'y a pas de baraka dans mon temps mais bien sûr parce que vous avez donné votre temps à qui vous avez donné votre temps à votre ennemi afin de le gérer donc c'est sûr il y a une fuite l'opposé de la baraka c'est la fuite c'est la fuite qui est causée par par shaytan la baraka c'est la baraka c'est l'effet multiplicateur que Allah subhanahu wa ta'ala donne avec ses anges c'est ainsi il te dit que la baraka se manifeste dans le temps lorsque tu es en mode conscient lorsque vous êtes en mode actif lorsque vous êtes en train de vivre votre vie vous n'êtes pas en train de la de la subir que la vie devient profitable que la progression vers Dieu exaltée soit-il est constante tu dois affecter des périodes de temps spécifiques à tes activités habituelles telles que manger boire et travailler pour gagner ta vie tu dois affecter des périodes de temps spécifiques à tes activités habituelles je mange à 7 heures je mange à 4 heures une fois par jour je mange deux fois par jour une à 8 heures l'autre à 7 heures elle s'est dit mais allez je 3 fois par jour mais je prends mon café à ce temps-ci en Wurde c'est pas je t'ai de kahwa je désire un café maintenant comme j'ai les Tunisiens ou les Tunisiennes me comprennent on va par désir j'ai désiré quelque chose je sens comme comment dire I feel like j'ai envie de faire quelque chose ça me gratte il faut que j'aille maintenant toucher mon téléphone il faut que j'aille non tu dois affecter des périodes de temps spécifiques à tes activités habituelles telles que manger boire et travailler pour gagner ta vie il faut que ça soit plusieurs mamans aujourd'hui ou plusieurs soeurs aujourd'hui qui veulent faire homeschooling qui veulent faire qui veulent qui veulent éduquer leurs enfants à la maison ils tombent dans ce dans ce problème de manque de baraka dans le temps pourquoi parce que il y a manque d'organisation sans une bonne organisation tu peux rien faire ça commence avec une bonne organisation il ne faut pas qu'on devienne obsédé c'est pas à la minute près mais il faut il faut respecter son temps il faut avoir des plages horaires il faut faire que les choses soient des aurades aurades ça veut dire des choses qui reviennent les choses que vous faites lundi vous faites lundi à Tarim tout se passe de cette façon là même visiter les morts on visite les morts une fois par semaine le vendredi matin le ramadan on visite les morts avant le coucher de soleil tout 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 avec aurad Habib Omar nous avons vécu avec lui quelques temps même visiter sa maman il visite sa maman chaque jour mais Allah attend à une heure bien déterminée c'est pas à une heure bien déterminée et puis un jour avec Habib Omar tu peux faire je t'ai même fatigué un jour c'est très long le jour nous ici on passe deux, trois, quatre semaines sans rien faire ce jour là on s'est réveillé nous avons fait tous les dhikr tous les aurad ajib j'ai même lu mon juzot de cour'an j'ai fait ma salat tasbih on est allé on a eu le petit déjeuner avec Habib Omar nous avons parlé nous avons même parlé de la da'wah nous avons fait des discussions après ça Habib Omar est allé pour prendre sa sieste je m'attendais à ce que ça soit peut-être trois heures là ou quelque chose il faut aller prier 8h30 8h30 du matin nous avons fait tout ça 8h30 du matin c'est khalas wallahi littéralement sans aucune exagération nous avons j'ai accompli ce que normalement j'aurais pas accompli en un mois là j'ai compris le verset une journée chez votre seigneur est meilleure que mille années selon leur compte c'est très symbolique c'est très profond il y a des gens qui comprennent un jour chez votre seigneur c'est à dire un jour au paradis ou un jour le jour du jugement quelque chose comme ça à la valeur de mille jours des jours de dunia un jour des jours de l'achira de l'odela à la valeur de mille ans des jours de dunia je vous dis on ne sait même pas on n'est même pas qualifié pour compter même si on ne peut pas vraiment prendre une information de là parce qu'on ne connait même pas c'est quoi l'achira parce qu'avec toutes les descriptions que nous avons du paradis de l'enfer de l'achira etc finalement il y a une description qui vient effacer tout pour nous dire tout ce que vous pouvez imaginer ce n'est pas ça tout ce que vous êtes en train de dire ce n'est pas ça je ne pense pas que c'est ça le but de ces versets là mais je dirais je prendrais de ces versets là le sens un jour chez votre Seigneur comment être chez votre Seigneur vous pouvez maintenant être chez votre Seigneur conscient attaché vivant sa présence un jour de présence un jour de conscience que vous êtes l'invité du Seigneur sur terre Allah 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 je vis au mode invité sur terre c'est à dire au mode conscient parce que dès que je vive dès que je décide que je suis propriétaire là je suis en train de subir l'ignorance la plus ignorante parce que Allah m'aïlèk al-moulk mais si je décide d'être conscient je suis en mode invité sur terre je suis invité sur terre je suis honoré sur terre c'est le domaine de mon Seigneur je suis invité lorsque je décide de prendre conscience que je suis l'invité de mon Seigneur sur terre est-ce que cette terre là devient un paradis ou devient un enfer donc c'est gratuit oui c'est limité oui je dois être courtois oui je dois partager mais je suis aimé je suis bien aimé je suis bien reçu le hôte est généreux je peux demander tout ce que je veux parce que le hôte est généreux un jour chez votre Seigneur si tu passes un jour de ta vie conscient que vous êtes chez lui vous n'êtes pas chez vous vous n'êtes pas chez les Romains vous n'êtes pas chez les Arabes vous n'êtes pas chez les races noires brunes blanches multicolores multicolores vous êtes chez lui vous êtes assis dans un autre verset Allah subhanahu wa ta'ala il dit sur un fauteuil je dirais ou un siège de sincérité de sincérité et de confiance invité ça veut dire quoi aussi confiance tout ça donc un jour en mode conscience équivaut mille années en mode est meilleur que mille années en mode un jour que tu vis to the fullest un jour que tu vis pour du vrai est meilleur que mille ans que tu subis que tu subirais c'est ce qui est c'est ce qui est que tu vis pour du vrai c'est ce qui est ce qui est ce qui te dit tu dois affecter des périodes de temps spécifiques à tes activités habituelles telles que manger boire et travailler pour gagner ta vie il faut que ça soit il faut que les choses soient planifiées il faut que les choses soient c'est pas je désire je désire non en mode conscient sache qu'aucun état n'est saint s'il y a négligence et que nulle fin ne peut être bonne s'il y a insouciance c'est le coup si ce coup là ne fait pas tuer ton nafs je ne sais pas qu'est-ce qui va tuer ton nafs tu prétends être mourides ou serviteur de dieu surtout les mourides les disciples d'aujourd'hui il fait tout le quran en trois jours après ça il abandonne pour trois ans où je sens je sens dans un état de khouchou maintenant il commence à faire après ça j'ai faim il va boire et manger sans contrôle non sache qu'aucun état n'est saint s'il y a négligence et que nulle fin ne peut être bonne s'il y a insouciance la conscience la conscience et le souci la conscience l'imam al-Ghazali il dit dans son livre le début de l'hidaya ou le début de cheminement j'appelle ça le début de conscience l'imam al-Ghazali il dit que dieu répand son bienfait il dit tu dois structurer ton temps organiser tes devotions régulières aurad et assigner à chaque fonction un certain laps de temps pendant lequel cette fonction a la priorité mais dont elle ne déborde pas car si tu te laisses aller à la négligence et à les résolutions confond les bestiaux et à faire seulement les choses qui se présentent à toi au moment où elles se présentent à toi la majeure partie de ton temps sera gaspillée la majeure partie de ton temps sera gaspillée sans organisation la majeure partie de ton temps sera gaspillée ton temps c'est ta vie et ta vie et ton capital c'est le fondement de tes relations avec Dieu et le moyen d'atteindre le bonheur éternel dans la proximité de Dieu exalté soit-il chacun de tes souffles est un joyau sans prix parce que parce qu'il remplaçable une fois passé il ne revient jamais chacun de tes souffles est un joyau sans prix parce que parce qu'il remplaçable une fois passé il ne revient jamais je gaspille mes souffles en faisant quoi je gaspille mon temps dans ce mode d'inconscience faisant quoi inconsciemment je gaspille ma vie en mode réaction je réagis aux choses mécontent jusqu'à ce que le mécontentement devienne une religion plusieurs aujourd'hui musulmans se pensent musulmans mais leur vraie religion c'est le mécontentement le mécontentement les gens nous sommes musulmans nous nous disent non c'est le mécontentement vous êtes des les zâtifs les gens tu n'es pas magnifique des les musulmans je suis des tous ils laissent et qu'ils tous ils 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 tout les monde ils 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 Je trouve ça. Tout le monde est mécontent contre tout le monde. Contre ses ancêtres, contre ses parents, contre ses enfants, contre son épouse, contre les Israélites, contre les Américains, contre les Canadiens, contre les Français, contre les Belges, contre les gens. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de mal. Il 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 n'y a pas de mal. C'est la culture. C'est la culture d'aujourd'hui. Tu vas te sentir nécessairement. En marche. Nécessairement, tu vas te sentir abusé parce que tu t'es fait abuser. Nécessairement, tu vas te sentir mal aimé. Inévitablement, tu vas te sentir que tout le monde est contre toi. Toutes les choses sont contre toi. Tu vas commencer à te mettre en colère contre toutes les choses. Je veux fermer la bouteille, elle ne se ferme pas. C'est comme ça, on passe notre jour, on passe nos vies. Je pense que je parle de votre père, je parle de votre mère, je parle de vous-même, je parle de la majorité des gens que vous côtoyez aujourd'hui sont comme ça. Dans un mode réactionnel, réactif contre toutes choses. Contre toutes choses. Subhanallah, même en coupant le piment pour faire la nourriture, si ça ne se coupe pas, elle se met en colère contre le piment, elle se met en colère contre les tomates. Elle ouvre la canne de tomates, elle se blesse et elle a l'anbaba. Son enfant, on cherche la nourriture, elle a l'anbaba. On ouvre le frigidaire, on le ferme comme ça. Si ça ne se ferme pas comme il faut, elle a l'anbaba. On subit notre vie comme ça, on vit en colère contre le piment, elle se met en colère contre les tomates. C'est l'enfer avant l'enfer. Donc comme l'autre, le paradis avant le paradis, c'est de vivre conscient que vous êtes l'invité du Seigneur. L'enfer avant l'enfer, c'est de vivre inconscient que vous êtes l'invité de votre Seigneur. Donc si vous n'organisez pas, vous allez sentir que tout le monde est contre vous. Vous ne sortez pas à l'heure pour prendre votre bus, pour aller au travail. Vous allez haïr le chauffeur d'autobus qui a fermé la porte juste avant que tu... Ce n'est pas sa faute. Il n'a pas d'empathie. Il n'a pas d'empathie. Et puis votre boss qui vous attend, n'a pas d'empathie lui aussi. Le client qui vous attend, n'a pas d'empathie lui aussi. Tout le monde est contre vous, le temps est contre moi. Le chauffeur de taxi qui ne vient, il n'arrête pas, il n'arrête pas, il ne t'a pas vu. Tout le monde est contre vous, Dieu est contre moi, Satan est contre moi. Il y a une magie noire qui s'est faite contre lui quelque part dans le monde. Donc il faut aller voir qu'est-ce qu'il y a l'invité. Il n'a pas fait la bonne rougie, il y a le Anbaba lui aussi. Qu'est-ce que vous faites ? Passez votre vie dans ce... Faites attention. Il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est ridicule, mais c'est ça notre état. Ça fait rire. Ça fait rire. Mais ça fait pleurer. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse réveiller. Amin. Donc, il te dit, l'Imam al-Ghazali, dans son livre, Le début de conscience, Barakallafik, na'am. Il te dit, Allah, 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 tu dois structurer ton temps, organiser tes dévotions régulières. Dites Amin. Lorsque, écoutez, lorsqu'on vous dit, tu dois, ce n'est pas Napoléon Bonaparte ou Charles de Gaulle ou Hitler qui est en train de vous dire, tu dois. C'est Raouf al-Rahim qui te dit, tu dois. Alors, ça vient de, à chaque fois que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne quelque chose, tu dois, ou le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, tu dois, ou un savant nous dit, tu dois, c'est par amour, c'est par souci. Donc, même leurs ordres sont des, il faut les prendre comme des, comme des prières. Donc, dites Amin. Dites Amin. Inch'Allah, Ya Rabbi, Inch'Allah, un jour, Inch'Allah, tu dois structurer ton temps. Amin. Organiser tes dévotions régulières, Aourad, Amin. Et assigner à chaque fonction un certain laps de temps pendant lequel cette fonction a la priorité, mais dont elle ne déborde pas, Amin. Car si tu te laisses aller à la négligeance, à l'irrésolution, comme font les bestiaux, et à faire seulement les choses qui se présentent à toi au moment où elles se présentent à toi, la majeure partie de ton temps sera gaspillée. La majeure partie de ton temps sera gaspillée. Ton temps, c'est ta vie, et ta vie, c'est ton capital. C'est le fondement de tes relations avec Dieu, et le moyen d'atteindre le bonheur éternel dans la proximité de Dieu. Exalté soit-il, chacun de tes souffles est un joyau sans prix par ce qui est remplaçable, et une fois passé, il ne revient jamais. Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous fasse bénéficier de ça. Homework, je vous demande d'écrire ces deux paragraphes-là, et de les laisser accrocher dans vos chambres, au moins pour deux mois. Les deux mois qui viennent, là. Allah, il ne peut juste liser, reliser, tu dois organiser, te dire, khalas, ne cherchez pas ailleurs. Il faut passer par là. Oh, je suis une personne qui n'est pas organisée. Commencez. Organisez-vous, comment vous vous réveillez, commencez à aller dormir tôt. Comme m'avaient dit mon épouse et mon cheikh, et ma cheikh, comment dire, elle m'a dit, comment, how did she say it? Not break the cycle. Cut your losses. Coupez vos pertes, arrêtez, khalas. Oui. Commencez quelque part. Commencez quelque part. Commencez, assidu, équilibrez votre temps de manger, votre temps de sommeil. Commencez avec quelque chose comme ça. Commencez avec une prière, jamais dans la mosquée par jour. Commencez avec une prière, exactement à l'heure de la 20. Vous ne pouvez pas passer d'un monde totalement désorganisé, à un monde totalement organisé comme ça. Il faut cheminer. S'il vous plaît. Je vous remercie. – Sous-titrage FR 2021